Guide complet des défis entrés par réfraction Most Wanted de Fortnite Dépenser des lingots d'or Pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est d'aller à un distributeur automatique et d'acheter les armes que vous voulez, vous achetez toutes les armes que vous voulez et vous dépensez tous vos lingots d'or Pour terminer le défi, il faudra dépenser 5000 lingots d'or Alors il faut savoir que vous pouvez le faire aussi avec des personnages Donc là regardez, il y a un personnage Ce que je peux faire c'est lui acheter des armes en illimité ou ce qu'il vend, ce qu'il me propose tout simplement Donc pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages et des distributeurs automatiques de Fortnite Dès que vous aurez dépensé 5000 lingots d'or au total vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Obtenir des armes exotiques de casse Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir soit vous rentrer à Fawlty Spit à Shattered Labs, à Brutal Bastion et tuer le boss pour obtenir son arme Donc regardez, là j'ai le pistolet mitrailleur véloz de casse Donc c'est une arme exotique Donc ce que vous allez devoir faire c'est trouver des armes comme ceci et il faudra en trouver 7 au total Donc quand vous avez tué le boss, ce que vous pouvez faire aussi c'est récupérer une petite carte, il va laisser tomber une carte Ensuite vous descendez vers le coffre ou vous allez vers le coffre, la chambre forte vous ouvrez la chambre forte et là vous ouvrez les coffres des imperturbables Donc dans ces coffres là, vous avez de grandes chances d'obtenir des armes de casse donc des armes exotiques de casse Donc vous les récupérez et là ça va vous donner encore plus d'armes de casse comme il faut en récupérer 7, ça vous en donnera beaucoup plus Donc là regardez, il y en a encore une Ah non, ça c'est pas une arme de casse Il est marqué, de toute façon quand c'est une arme de casse ça c'en est une, voilà Donc là j'en ai déjà 3 au total avec un seul boss Donc avec une seule chambre forte et un boss Alors il faut savoir que si vous avez de la chance vous pouvez tomber sur des distributeurs d'armes de casse exotiques Donc là j'ai pas eu de chance, celui-là il m'en a pas donné mais c'est possible que vous en tombez sur un qui distribue que des armes de casse Donc pour vous aider à en trouver je vous affiche une map avec tous les emplacements des distributeurs de Fortnite Donc si vous avez de la chance, vous allez tomber sur un distributeur de casse Et dès que vous aurez obtenu 7 armes de casse, exotiques de casse bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Participez à l'élimination de boss des imperturbables Alors les imperturbables, c'est les personnages comme ceci et les boss, bah ils sont tout simplement différents Donc regardez, il y en a 3 au total Donc il y en a un qui est juste ici à Shattered Labs, je vais vous montrer sur la map juste après Mais il est juste ici Et ce que vous allez devoir faire en fait c'est d'éliminer 3 boss Alors je ne sais pas si vous pouvez éliminer 3 fois le même si ça fonctionne Mais si ça ne fonctionne pas, il faudra éliminer 3 boss Donc il y a déjà un boss qui se trouve ici à Shattered Labs Ensuite il y a un autre boss à Fulty Split Et il y a un autre boss à Brutal Bastion Donc si vous devez éliminer les 3 Et que vous ne pouvez pas éliminer à chaque fois le même Il faudra aller aux 3 emplacements que je vous ai montré Ensuite vous l'éliminez Comme ceci Faites attention parce qu'ils ont des armes assez cheatées Donc petite information supplémentaire Il est marqué participez à l'élimination Donc vous n'êtes pas obligé de l'éliminer Tant que vous l'avez touché au moins une fois Et que quelqu'un d'autre l'élimine Ça validera quand même votre défi Voilà, là je l'ai éliminé Donc là normalement ça validera mon défi Et j'en aurais déjà tué un Donc ensuite vous devrez en tuer deux Si ça fonctionne avec le même Vous tuez 3 fois le même Ou alors vous allez tuer les autres Et dès que vous aurez tué 3 boss Des imperturbables Vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Fouillez des coffres des imperturbables Donc pour réaliser ce défi Vous allez devoir vous rendre Soit à Brutal Bastion Soit à Fulty Split Ou soit à Shattered Labs A cet endroit, à ces endroits là Il y a des boss que vous allez devoir tuer Voilà, quand vous l'avez tué Vous le finissez Et là il va vous donner une carte Donc vous récupérez cette carte Et là vous allez directement Là où la petite ligne bleue vous indique Vous indique l'emplacement Regardez, hop Et vous allez ouvrir le coffre Le coffre, la chambre forte Et dans la chambre forte Vous allez avoir 2 emplacements De coffres des imperturbables Et ce que vous allez devoir faire Pour terminer le défi C'est d'enfouiller 5 au total Donc soit vous venez 3 fois au même endroit Vous venez ouvrir les coffres au même endroit Ou soit vous allez voir les autres boss Donc là regardez J'ai pas de chance Ah si c'est bon J'ai cru qu'ils y étaient pas Mais c'est bon Normalement il y en a tout le temps 2 je crois Et regardez ça C'est un coffre des imperturbables Donc vous l'ouvrez Et dès que vous en aurez ouvert 5 Bah là vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Ouvrir une chambre forte des imperturbables Avec une carte d'accès à une chambre forte Alors pour réaliser ce défi Vous avez 3 emplacements possibles Soit de Brutalbation Soit de Faulty Split Ou soit de Shattered Labs Donc à ces 3 emplacements là Vous avez des chambres fortes Et elles sont gardées par un boss Donc le boss c'est lui Donc il faudra le tuer Dès que vous allez le tuer Il va vous donner une carte d'accès Pour ouvrir justement la chambre forte Donc c'est ce que vous allez devoir obtenir Donc là je vais le tuer Bien évidemment si vous avez du mal A réaliser ce défi Moi ce que je vous conseille C'est de créer une partie Uniquement contre des bots Ce sera beaucoup plus simple Pour tous les défis Vous pouvez les réaliser Avec des parties uniquement contre des bots Donc si vous savez pas comment faire Il y a une vidéo en description En commentaire épinglé Qui l'explique Ok donc quand vous l'avez tué Vous le finissez Et là regardez Il me donne une carte d'accès Donc ensuite avec cette carte d'accès Je vais ouvrir la chambre forte Et là normalement J'aurai terminé le défi Et je débloquerai les récompenses Fouiller des ravitaillements Alors logiquement Le défi fonctionne aussi Avec les ravitaillements My Hero Academia Ou alors les ravitaillements Caisse bleue Comme d'habitude Qui tombent du ciel En fin de partie Ou en milieu de partie Qui tombent aléatoirement partout Dans la map Donc ce que vous allez devoir faire Pour terminer le défi C'est d'en ouvrir deux Dès que vous aurez ouvert deux ravitaillements Vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Utilisez une émote A l'intérieur d'une chambre forte Des imperturbables Donc pour réaliser ce défi Vous avez trois emplacements possibles A Brutal Bastion Faulty Split Ou Châteaurée de Labs Et là A ces emplacements là Il faudra tuer le boss Pour obtenir une carte d'accès Et ouvrir le coffre La chambre forte Juste ici Quand vous êtes dans une chambre forte Ce que vous allez devoir faire C'est tout simplement Faire une émote Donc voilà Vous faites n'importe quelle émote Et dès que vous aurez fait Une émote A l'intérieur de la chambre forte Vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Obtenir des lingots d'or En une seule partie Donc moi ce que je vous conseille Pour réaliser ce défi C'est de vous rendre A une chambre forte Donc moi je vais me rendre A la chambre forte De Châteaurée de Labs Et vous allez voir Je vais tuer le boss Ensuite je vais rentrer Dans le coffre Dans la chambre forte Et quand je vais être Dans la chambre forte Je vais gagner énormément De lingots d'or Vous allez voir Donc là regardez Je suis à six lingots d'or Donc c'est parti Là je vais aller tuer le boss Et je vais rentrer Dans la chambre forte Ok donc regardez Là je prends la carte La carte magnétique Pour ouvrir la chambre forte Là je suis à six lingots d'or Un truc de ouf Vous allez voir Combien je vais en gagner D'un coup Donc là hop Je vends la chambre forte Alors regardez Je rentre dans le coffre Et là je vais tout fouiller Et on va voir Combien de lingots d'or Je verrai à la fin Ok donc là regardez J'ai fouillé toute la chambre forte Et je suis à 1584 lingots d'or Donc j'ai gagné 1500 lingots d'or 1580 lingots d'or En une seule chambre forte Et en plus Il n'y avait pas de coffre fort Dans la chambre Donc franchement Je trouve que c'est Une très bonne astuce Pour réaliser le défi Très facilement Donc voilà Dès que vous aurez obtenu 500 lingots d'or En une seule partie Bah là vous aurez terminé Le défi Et vous débloquerez Les récompenses Éliminer des adversaires Avec une arme exotique Donc les armes exotiques Vous allez pouvoir les trouver Dans des distributeurs Automatiques Donc comme vous le voyez A l'écran Voilà moi j'en ai acheté une J'ai juste tué celui là Vous pouvez trouver Des armes exotiques Dans les coffres forts Dans les chambres fortes À Brutal Bastion À Faulty Split Ou à Chatteret Labs À ces 3 emplacements là Vous avez un boss aussi Que si vous le tuez Vous pourrez récupérer Son arme Leurs armes C'est des armes exotiques De casse Donc ça fonctionne aussi Ou alors vous pouvez acheter Des armes exotiques À des personnages Donc pour vous aider A trouver des distributeurs Ou alors des personnages Qui vendent des armes exotiques Je vous affiche une map Avec tous les emplacements Des distributeurs Et des personnages Qui vendent des armes exotiques Donc moi je vais vous donner Un petit conseil Pour réaliser ce défi Parce que vous devez tuer 5 adversaires Mais logiquement Les adversaires Et les imperturbables Donc les bots Ça c'est des adversaires aussi Donc si vous les tuez Normalement ça validera Votre défi Si ça ne fonctionne pas Il faudra tuer 5 adversaires 5 réels joueurs Pour terminer le défi Et débloquer Les récompenses Code Creator SCL Pour terminer le défi Et débloquer Et débloquer